Hey salut à tous c'est Valbibox pour une nouvelle vidéo sur Star... euh sur Hearthstone je voulais dire Alors je suis en arène, j'ai fait déjà 3 parties, une défaite, c'était juste parce que j'ai quand même En arène j'ai quand même 4 lâchers des chiens, c'est pour la vidéo 2 ce mercredi 4 lâchers des chiens et 2 buzards raffamés et aussi drop 4 maîtres de culte qui me permettent de piocher en gros Avec les lâchers des chiens, ça vous permet de piocher énormément et donc j'ai trouvé ça sympa En fait j'ai déjà fait une arène juste avant, il y a 2-3 jours à peu près, où j'ai eu aucun lâcher des chiens en chasseur J'ai été un petit peu dégoûté et là j'en ai eu 4 donc c'est assez cool même si bon 4 ça fait peut-être un petit peu beaucoup Il n'y a pas beaucoup de sort de contrôle après mais normalement ça devrait passer et c'est pas trop mal Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, peut-être pas faire toute l'arène juste 2-3 matchs En tout cas les plus intéressants qui seront là donc là voilà pour le premier match c'est parti Bon bah chasseur contre chasseur, il faut avoir une bonne main de départ déjà ça c'est pas super ces autres trucs là C'est trop cher même si ça c'est pas trop mal contre le chasseur mais je suis premier à commencer Tour 1 j'ai à peu près rien et si vous avez bien regardé j'ai que des drops 2 limite Donc ça faire attention parce qu'avec le chasseur il peut me le tuer assez vite Donc faire attention quand même, j'espère qu'il va pas me poser trop de cartes rapidement Moi j'aimerais bien mettre ça d'abord avant de mettre ça Avant de mettre ça j'aimerais bien avoir un petit taunt, vous voyez par exemple un petit charge 1-1 Voilà, ça ça fait mal et je n'ai rien pour le tour prochain Donc on va poser le secret, allez on pose le secret C'est le secret qui permet de faire 2 points d'attaque Dès que mon héros est attaqué, il fait 2 points d'attaque Donc c'est juste pour le cramer, c'est tout Comme j'avais rien d'autre à faire ensuite je mettrais un voque, un compagnon animal Et vous voyez il ne peut rien faire d'autre, donc c'est nickel pour nous Enfin attention quand même à nos points de vie parce qu'on ne peut pas les réjettre Donc on va poser ça, allez on espère Ah c'est pas le bon, j'aurais bien aimé le taunt Et ensuite on va mettre la provoque, où on met celui-là et celui-là Tout dépend qu'est-ce qu'il y a sur table Comme ça ça me permettra de piocher, j'en ai un autre bizarre à faire Mais de toute façon ça me permettra de piocher une carte Et s'il ne se débarrasse pas de lui, il aura du mal Ouh un drop 4 par contre ça c'est pas super Ah ça va ça en taunt, je vais mettre exactement Alors je mets le taunt dans le taunt proche en taunt Rien de mieux, donc on met ça comme ça, c'est fait Et je fais 4 points d'attaquant Non pas l'attaquer Parce que si la flèche multiple, je réfléchis à ça Si la flèche multiple, il vaut mieux pas l'attaquer Ensuite on mettra ça, ça, tout dépend de, voilà Par exemple, voilà, c'est un petit peu embêtant Donc j'ai, oh quoi que non, j'aurais dû l'attaquer en fait en soi Comme ça je l'aurais tué Donc là on peut mettre bizarre Ça, ça nous fait tenir encore un tour Hop, on met ça Pourquoi ? Ah non c'est bon, je ne sais rien dit Ça Et on n'attaque pas, comme ça ce sera à lui d'attaquer Et j'ai un, ah dommage, j'aurais eu 3, j'aurais pu le soigner Hop, donc là s'il me tue une bête Ça ce n'est pas une bête, c'est dommage S'il me tue une bête, ça lui fait gagner des PV Ah ça, ça fait mal Ça fait très très mal En tout cas cette carte Ouais, il m'a, il m'a clé un peu le bord Ouh, ouh, voilà Ça c'est une épique je crois Non c'est une bleue, non c'est pas une épique C'est une rare Qui est vraiment cool en arène La dernière fois je ne l'avais pas eu La dernière fois en fait j'ai eu que des cartes de merde Mais les chasseurs contre chasseurs C'est un petit peu, c'est un petit peu chaud Et en fait quand elle meurt Si elle n'est pas silence Vous gagnez 2-2 Donc C'est 2 yens 2-2 je veux dire Voilà, je m'expliquais pas bien Ouh, là le Le secret peut faire très 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 mal Et ensuite on va poser Non parce qu'il va tout me clear Il sait que Donc vaut mieux On va faire ça Et on a Ça on lui défonce Même si j'aurais peut-être pas tu Parce que là il va me le tuer Et il pourrait tout me clear Sans attaquer Mais il me restera toujours mon secret Ouais il pourrait presque tout me clear Il n'a plus de On a autant de cartes à peu près Parce que moi j'ai pas pioché encore Donc c'est pas trop mal par contre Le camouflage Le camouflage Ça j'aime pas Ah il voulait me le tuer avec un couteau en fait Il aurait préféré Hop il sait que c'est un Par contre là il est bête Parce que mon silence Mon secret C'est Il fait 2 points de dégâts Par contre celle-là Elle pourrait survivre Un PV Ça ça fait chier Hop Il essaie de tout clear avant Mais même s'il ne reste presque plus de PV Ça va le faire pour moi Et j'ai toujours mon secret Donc s'il attaque mon héros Je suis bien Alors S'il me tue pas J'attaque celle-là après Comme ça Elles seront toutes à deux Et voilà Bah là il est bête Par exemple Tout cramé Et là il doit être un petit peu deg Surtout pour Cette carte-là Qu'il a posée en camouflage Qui est un petit peu partie pour rien Donc on va pouvoir poser Bah peut-être celle-là Est-ce que ça me la ferait survivre Non ça me la fait pas survivre Donc on va poser de la bête J'aimerais bien poser une grosse carte en fait Donc on va poser comme celle-là Et on va Clear tout ça Même si c'est bête De laisser une 6-6 Comme ça Qui donne plus 1-1 Et là On est au même nombre de cartes Sauf que celle-là Est pas du tout utile C'est un petit peu dommage Oh Il est à la même Ah non je peux Je peux la silence par contre Heureusement A un moment donné J'ai hésité à mettre mon silence Et là Heureusement que je ne l'ai pas utilisé Tout à l'heure Là on peut faire un petit truc Pas trop mal Hop On peut faire ça Accès de rage Ouais Ça Non Si Ça Hop Comme ça Ça passe à 1 PV Ça veut dire qu'elle va mourir S'il m'attaque Et on va faire ça Et on va garder notre dernière carte Et là Et là Vous voyez Retournement de situation complet Il ne peut pas m'attaquer Ça ne lui invoque pas les 2 Yen S'il ne me tue pas Là je lui fais Énormément de dégâts Sur table Et celle-là Je peux la tuer assez facilement Mais je suis en Je la tuerai quand même Au prochain tour Parce que je n'aime pas l'essai Parce que s'il arrive à se débarrasser Mon Don't Par exemple Il peut me faire 6 PV Et s'il a d'autres cartes Par exemple Comment ça s'appelle La charognard Le charognard C'est dès qu'une bête meurt Il gagne plus 2 d'attaque Ouh Et là il va se la buffer Il va se la buffer Heureusement qu'il n'a pas Ouais bah 4 PV Ça va C'est juste pour se la buffer Ça va Ça va Par contre Faire attention S'il n'a pas de truc Il peut me la tuer Bien joué Bien joué Bien joué Là ça fait chier Ouh Ouais bah là il la tue bien sûr Et 10 Oh putain Bah 10 6 Et je peux pas J'ai pas de quoi la tuer Ouh Ça va faire très très mal Tout ça On va devoir mettre ça Chaque fois qu'il y a une bête alliée Ou Ouais J'ai pas eu du tout De lâcher des chiens Alors que j'étais pas trop mal Là dans les derniers moments Voilà J'espère qu'il va pas me remettre Un autre lâcher des chiens Et donc j'ai pas posé ça Parce que j'ai envie d'abord De lui faire perdre ses PV Et ensuite En gros S'il attaque une de mes bêtes Ça devrait le faire Purée Là il a bien joué Vraiment bien bien joué Et là il va au rush Donc c'est bon pour moi Sauf qu'il a 2 5 5 Ah Ça va pas passer Si j'ai pas de lâcher des chiens Je vais bien avoir D'accord Un petit lâcher des chiens J'aurais bien aimé Voilà Petit PV Il peut me faire les petits PV Je crois que c'est fini pour nous Ouais c'est fini pour nous On a perdu Bien joué Donc j'ai mal joué Bon on va se refaire Une deuxième petite match Un deuxième petit match C'est vraiment dommage Là ça s'est joué Mais à rien du tout J'ai pas eu mes lâcher des chiens Sur 15 cartes Il m'en reste 4 Vous voyez un truc Il faut me faire les petits PV De dégâts C'est que j'aurais dû Vraiment lui pire La carte Mais j'aurais perdu Mal 6-6 Ah bah je viens de dégâter Voilà Je viens d'avoir une carte en noir Super Bon on se refaire un deuxième petit match C'est vraiment dommage Parce que hier J'ai fait que gagner La seule fois où j'ai perdu C'est pareil Perdu vraiment de très très peu Mais je voulais vraiment Vous montrer les lâcher des chiens Parce que j'ai fait une partie Où j'avais En gros ma main Était 3 lâcher des chiens 1 buzard Ensuite j'ai reu Buzard J'ai limite Toutes mes cartes Qui étaient déjà sorties Mais là c'est vraiment dommage Parce que 3 victoires C'est pas super en arène Faut arriver au moins Jusqu'à 6 Ça vous donne pas trop mal Là ça rembourse à peu près Ça vous fait comme si Vous achetez un paquet Si vous gagnez de l'or Bien sûr Parce que sinon Vous pouvez gagner aussi de la poussière Et ne pas gagner de l'or du tout Et donc y'a avoir encore 150 Or à récolter Où les mages ont été vachement nerfs Maintenant ils sont très très bons Mais faire attention quand même Je veux dire Bon bah là c'est pas super A part le lâcher des chiens Qui est bien Hop hop Les dégâts des sorts C'est pas très important Dans mon deck Mais c'était la meilleure carte Sur les 3 que j'avais le choix Et là donc c'est pas trop mal Bien le bonjour Déjà il commence Ça commence mal pour moi La wyrm de ma main Qui est vraiment chiant Heureusement que c'est pas lui Qui commence par contre Et là je peux rien faire Je vais pas mettre un lâcher des chiens Pour une ouvrière Une seule carte Et j'aime bien aussi Avoir lâcher des chiens Celle-là est bien aussi Ah bah là par contre Ça commence à devenir Un peu plus intéressant De lâcher des chiens Mais il faut que je mette Lâcher des chiens Puis ça Donc là ça devient Vraiment intéressant Hop je mets ça En espérant avoir Pas le même que tout à l'heure Ça c'est embêtant Bah vaut mieux que je bute ça Parce que sinon il me le butera Juste avec la masseur de butin Mais là il va me la buter Avec une petite loupe de feu J'aurais bien aimé avoir Le toont en fait Parce qu'il est vraiment meilleur Et donc là il faut attendre Le tour 6 Et en espérant qu'il y ait Beaucoup de petites créatures Pas de trop trop grosse Par exemple ça Ça c'est vraiment cool Pour lâcher des chiens En espérant avoir Voilà quand je vous dis Que j'ai pas mal de lâcher des chiens On va juste mettre ça Pour temporiser un petit peu Et par contre ce qui est chiant C'est que c'est là Je vais être obligé d'aller les buter Et ça va pas me les tuer mes cartes J'aimerais bien avoir un petit plus 1 plus 1 Un petit plus 1 plus 1 Un petit plus 1 je veux dire D'attaque propre Là le lâcher des chiens Là il me faut absolument un buzard Là si j'ai un buzard C'est complètement limite Je peux pas me permettre de trop Voilà On va essayer de péter les toonts Voilà Je lui pète juste les toonts Pour pouvoir avoir un lâcher des chiens Complètement effectif Et dès qu'il y ait Bah là je peux mettre S'il me tue rien S'il continue à rush Je penche un tour Non Tour d'après Mais je peux déjà commencer Par un petit lâcher des chiens Ça m'embêterait quand même Ça m'embêterait Mais là il a presque pas de dégâts sur table C'est 4 points 5 points de dégâts Potentiels Et je vais récolter Énormément de cartes Et vous allez voir Que si j'ai énormément de cartes Je vais avoir plein de lâcher des chiens Et donc Je vais gagner Déjà là j'ai 2 lâcher des chiens Normalement je suis pas trop trop mal Mais on sait jamais Contre les mages Une petite pyro Dès qu'il y a 10 de mana Et surtout en arène On peut avoir 5 pyro Peut-être pas abusé non plus Oh mais le lâcher des chiens Enfin il me faut absolument un poussin Là Même si j'ai Ouais là il veut me rush quand même Ah non il stop Hop Il récolte une petite carte Là il me lead ça Et non Il est attaqué avec celle-là Ça va j'ai pas pris trop de dégâts Là dans la face Hop Oui Hop Ça continue Ah ça aussi Ça peut être très intéressant Mais j'arriverai pas à tout cliquer Je peux déjà commencer par 1 lâcher des chiens On commence juste par ça Et je peux pas mettre ça Parce que j'ai plus de place C'est juste pour Pour buter le cadre là-bas Voilà 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 Et voilà C'était juste pour faire ça Et ensuite On va commencer à faire Par contre là j'ai fait une connerie J'aurais dû attaquer avec lui Sur son héros Bon c'est un point de dégâts Mais c'est parfois C'est ce qu'il suffit Donc c'est un petit peu embêtant Donc je mettrais maître de culte Ensuite j'attaquerai avec mes petits bonhommes Ensuite j'attaquerai avec les Avec les bêtes Je reposerai les lâcher des chiens Et là ça va faire très 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 mal Là déjà il a dû prendre un sacré coup Il a plus que 5 cartes Par contre faire attention à ne pas avoir trop de cartes Parce que lâcher des chiens Qui me donne 4 cartes Ça peut poser nos cartes En tout cas faire attention Et je peux mettre après La hyène aussi J'aimerais bien mettre la hyène Ça J'aurais pas assez pour faire un autre lâcher des chiens Donc on va voir On va voir Parce que la hyène là Ça pourrait être vraiment très 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 effectif Mais je pense que piocher des cartes Est plus important Surtout que je pense peut-être Ah par contre là il a bien réduit son emploi C'est un petit peu embêtant Mais il va peut-être en reposer Ou il a peut-être plus que des sortes Ça c'est embêtant Là j'aimerais bien avoir un petit plus sain Et celle-là il va crever S'il la soigne pas Il y a une petite possibilité Ouais bon bah là il va falloir Faire un petit lâcher des chiens Donc ça c'est pas mal Donc 4 cartes Je vais pouvoir lui plier 3 cartes 4 cartes Ouais 4 cartes Je réfléchissais Alors un petit mètre de cul Un petit lâcher des chiens Pour récupérer 4 cartes Hop 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 Je vais peut-être aller un peu vite Hop Encore un autre lâcher des chiens Je vous ai dit J'en ai plein des lâcher des chiens Et celle-là Là-bas Et voilà Là il va pouvoir me liquider celui-là Mais j'ai même pas eu un buzzard Il me reste plus que 16 cartes J'en ai 2 Une chance sur 8 maintenant D'avoir un buzzard J'aimerais bien avoir un petit buzzard Quand même pour la dernière fois Ou sinon je mets Yen Et là je tue tous mes trucs Yen mais pas attaquer tout de suite Là je pense qu'il va me la clear Mais il lui reste plus que 4 cartes Là j'ai vraiment énormément de cartes Par contre un petit camouflage Donc on va mettre le tons Pour ne pas prendre trop de points de dégâts Même si là je ne joue pas trop trop mal Sinon Bah ça m'embête Par contre là j'aurais bien des mecs Suis là il meurt Encore un lâcher des chiens Je vous ai dit Un lâcher des chiens Plus de problème On va faire ça Comme ça Prochain tour Et pour attaquer Et s'il y a beaucoup de créatures en face Je pourrais les tuer Et à ce moment là Je pourrais attaquer en même temps Et vous avez vu Tout à l'heure La hyène de l'autre est arrivée Et limite à 10 Par contre là Deux camouflage Ça peut faire très très mal Faire attention Mais si Ah si il attaque Il attaque Il sait que ça ne l'a pas tué Mais par contre là Vous allez voir Ça va être beau Allez donne moi un buzzard Non pas de buzzard Mais là Ça peut faire très très mal Hop ça en moins Ça en moins Ça en moins Là je peux lui clear ça On va refaire un autre lâcher des chiens Ah merde J'aurais dû refaire l'autre lâcher des chiens avant Ah le con Une grosse connerie Et ouais La connerie Bon heureusement Elle monte haut en vie Vous voyez 16 Et t'as pas 16 déjà Ça je peux plus le faire Ah c'est vraiment con là Ce que j'ai fait Je suis un peu daï Parce que là J'aurais bien aimé faire lui Pour buter lui Mais il doit bien avoir Quelque chose pour me tuer Je pense Donc on va poser notre carte Et vous voyez Il me reste toujours plein 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 de cartes Et là Paf 16 pv dans sa face Donc s'il me l'a pu Bute pas C'est là Ou même c'est là Ça va vraiment être dur pour lui Je peux toujours me heal de 3 Donc même une pirouille Je peux pas mettre Et j'ai gagné Victoire Donc on va refaire Un petit dernier match Et je pense qu'on va s'arrêter là Donc allez Encore un petit match Et gagner deux matchs Une chasseur Ça fait 4 victoires Et après Je vous retrouverai Au moment où j'ouvrirai Quand j'aurai perdu ma clé A moins que je perde Ce match Ce qui serait embêtant J'aimerais bien remonter Au moins 6-7 Surtout que le deck Est vraiment bon Vous avez vu C'est carrément Un enchaînement Il s'est pas occupé De ma gain Il aurait dû Donc il aurait Là ça se voyait Il pouvait plus rien faire Et il a dit Bon bah Il pouvait même pas Me la tuer 9 PV Il est arrivé à 16 La gain quand même Et j'ai mal joué J'ai fait quelques erreurs Donc c'est pour ça Démoniste en arène Je vais arrêter le micro J'ai eu peur De pas l'avoir ouvert Démoniste en arène C'est pas super Quoi que ça dépend Ça dépend vraiment Parce que c'est comme moi C'est pas super non plus Ça non On va pas le prendre au départ Parce qu'en fait Ça tue un serviteur Mais ça c'est bien Contre des très grosses créatures Ça c'est bon Il va falloir attendre le tour 6 Comme tout à l'heure Ça va pas sauver Mais dans quelques games Ouh le bizarre Très très bon Mais faudrait un petit lâcher des chiens avec Ce serait vraiment cool Je l'ai pas eu tout à l'heure Je l'ai eu à la première game Mais pas à la deuxième Alors qu'il n'avait plus me rester Beaucoup de cartes Mais le mettre de cul Vous avez vu Ça fait effet bizarre J'espère qu'il va rien mettre J'aimerais pas trop En tout cas le bizarre Je vais jamais le mettre comme ça Parce qu'un petit bol de mort Ça peut vous buter Et ensuite Au prochain tour On invoque un compagnon animal Aléatoire Cette carte là Voilà Donc il pioche C'est nickel Là il descend très bas en vie Ça le démoniste aussi Quand je joue démoniste Contre un Quelle carte on va avoir Et c'est le taunt Ouais c'est la meilleure carte En tout cas Quand je joue contre un démoniste Non quand je suis démoniste Et je joue contre un chasseur Ça me fait très très peur Parce qu'il a un fiche de points de dégâts Et l'autre s'en fiche De points de dégâts Un petit bug grave On va mettre la 4 Pour être sûr C'est dommage Il m'a buté Mais il a perdu une carte Mais il commence à en avoir Et là il doit avoir des trucs Genre Une carte ça a 8 8 8 C'est un titan Ou un géant Un petit bug graphique Qui ne veut pas partir Et c'est un titan Il me semble Qui est de moins en moins cher Que vous avez carte Alors 4-5 C'est un petit peu embêtant Cette carte là Mais je ne vais pas la tuer Comme ça Je réfléchis Ah ce serait bien Comme de la tuer Mais imaginons Qu'il met une plus grosse créature Un jour Ça m'embêterait À ce moment là Donc je pense Qu'il va mieux faire ça Et attaquer Enfin comme ça Il peut me la tuer Bon il peut me la tuer Mais j'ai une autre créature Toujours Et ensuite Prochain tour On met la gaine Grand Crignardé Savage Mais qui peut invoquer les 2 gaines Et en plus S'il meurt lui Il invoque Ça fait 2 cartes à piocher Donc c'est vraiment cool Parce que ça invoque 2 bets Il me semble Si je ne me trompe pas Parce que je ne l'ai pas dans mon deck Je ne l'ai pas débloqué encore Il faut que je la crafte un peu Celle-là on me l'a de base Ah non Ah Tu aurais cette carte En plus Un démoniste Ou un démoniste Qui joue Cette carte Oh là là Ça c'est pas bon pour moi Bon je vais lui mettre Cette grosse carte Qui est grosse créature Qui va le faire chier Par contre ça Toujours ce bug Quand on ramène des cartes Ouh De bizarre Ça c'est vraiment cool Et on va le rush Hop Il va nous remettre le Thones Mais ensuite Je mettrai Ça Donc ça va au moins être cool Et Thones Je peux toujours le buter Avec ça Bon c'est C'est un adversaire aléatoire C'est pas vous Qui le choisissez Donc ça veut dire Là il y a deux cartes Ça peut tomber sur le mauvais Mais Déjà j'ai deux buzzards Donc je peux me dire Que je peux mettre N'importe quoi Il espérait que Il a vraiment pas de bol Le mec Pas de bol Ouais c'est tombé Quand même deux points sur moi Et là il va mettre son Thones Je pense Ah non Défenseur d'Argus Ça va pas être embêtant Il espérait Qu'il y a un point de dégâts Qui tombe là dessus Ou buzzards Lâcher des chiens Ça va me faire piocher Trois cartes Ça c'est cool Bon c'est dommage Que j'ai pas un puissant D'attaque Hop Il y a encore une autre carte Ouh Tire multiple Dommage que Je puisse pas la mettre Tout de suite Lâcher des chiens Ça peut me permettre De tuer une créature Alors faut Bien sûr un jeu Tout de bien Hop J'ai perdu l'autre Mais en tout cas Lui il a été rentable Il m'a fait piocher Trois cartes Et hop Et on lui pute Et on lui met De PV dans sa place J'espère que j'ai pas trop de cartes Parce que voilà Là le démoniste Il commence à voir chaud Bon il y a toujours 8 cartes Mais moi j'en ai Trois Six Voilà Un Deux Trois Quatre Cinq Cinq Sept Sept Carte Contre 8 Et il vient de piocher Donc on a 8 Mais j'ai deux créatures Sur le terrain Qu'il faut absolument Qu'il me tue Surtout c'est là S'il ne la silence pas Silence C'est avec les chouettes Ou le bris sort S'il ne la silence pas Ça va vraiment lui faire chier Bah voilà Par exemple C'est dommage Qu'il ne peut pas pouvoir L'effet de piocher de carte Ah mais il avait toujours la pièce C'est pour ça qu'il avait Pauvre carte aussi On va mettre J'aurais bien aimé Le mettre de pio Là je ne peux pas l'utiliser Parce qu'il faut deux adversaires Je rends un petit peu embêtant De faire ça Mais je n'ai pas l'impression Que je puisse vraiment Faire autre chose Donc on va mettre ça Parce que ça Ça peut vraiment être embêtant Mais ça peut me bloquer aussi Et on va Voilà Maintenant il faut qu'à tous les tours J'ai pas mal de mana J'arrive à lui mettre Une petite fléchette Parce que c'est ça Qui va le bloquer Normalement là Je devrais vraiment Gagner mon match Sans trop de problème Donc ça devrait le faire Bah c'est bien Comme ça on aurait vu Pas mal de classes Chasseur contre chasseur C'était dur Parce que mon deck Il est bon Mais je n'ai pas eu Les lâcher des chiens Donc c'est l'essentiel du deck J'ai 4 lâcher des chiens Ouh ça ça fait mal Mais heureusement J'ai un 1-1 Qui a spawn Par contre là Le dégâts d'essor plus 1 Il peut me faire 5 PV de dégâts Avec le J'ai vraiment pas de bête C'est heureusement Que j'y ai pas pensé Voilà Je peux faire ça Parce qu'il va me faire Piocher en plus une carte Et le loup des bois Qui va me refaire Piocher une carte Mais qui va me donner Plus 1 à mes animaux Ça qui fait tomber Les PV à 1 Hop En plus Je vais lui mettre ça Paf Euh On va utiliser une mienne Pour faire ça J'ai pas traité Il me blanche J'avais pas le plan Pour le finir J'aurais fait 3 PV Mais là Il est vraiment dans la merde S'il me claire pas tout ça Je gagne au cours 3, 6, 7, 8, 9 Largement Je gagne largement Au prochain tour S'il me claire pas tout ça Donc Ouh Et il pioche C'est que là Il peut vraiment rien faire Il peut vraiment rien faire Là Je pense que c'est la win Donc Voilà Ce deck très très bon Euh Ah Peut-être pas J'ai pas de Par contre Je peux toujours en silence Pour pouvoir passer Et en plus Il peut faire tomber Les PV à 1 Cette carte Qui est vraiment très très bon Avec un lâche Alors Qu'est-ce qu'on va faire Bah maintenant Je pioche plus Euh Je pense que c'est plus rentable De faire ça Parce qu'il a pas de bouclier Hop Voilà Quand il a un bouclier Oui bon Il avait pas tant de vécu Ça Euh Hop On va faire ça Petite fléchette dans sa face Et j'ai oublié De toute façon J'avais la fléchette Et C'est la win Oui la boisse Mais il partait un peu N'importe comment Donc Je vais pas vous montrer la fin Parce qu'en fait Je vais repartir Je viens de y réfléchir Euh Vous verrez pas la fin De cette arène En tout cas Si je refais une vidéo Hearthstone Je vous tiendrai au courant Déjà 5 victoires Donc j'espère comme que cette vidéo Vous aura plu C'était Valbitbox On se retrouve dans une prochaine vidéo Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada